Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série donc une palette par jour pendant une semaine et donc aujourd'hui on va s'attaquer à Glaminatrix avec la palette Nocturnal Glaminatrix je vous en ai déjà parlé j'avais fait un crash test sur la Silent Night j'ai enfin reçu la Nocturnal que j'avais commandé en février je crois que je le présentais dans les achats de juin j'étais très satisfaite de la première palette que j'ai acheté donc je me suis dit pourquoi pas donc là on est sur un petit packaging vert en faux cuir comme ceci avec écrit Nocturnal Glaminatrix sur le côté aussi en fait ce qui est bien c'est que moi j'avais reçu par exemple le Milky Way endommagé donc en fait ils m'ont renvoyé le phare tout seul et en fait vous dépotez parce que là c'est un petit peu vous pouvez appuyer dessus puis dépotez le pan et du coup changez le pan donc ça c'est plutôt pas mal dans le sens où ça évite à eux de renvoyer une palette entière au risque que ce soit de nouveau cassé etc c'est vrai que c'est pas mal alors c'est une marque australienne si je dis pas de bêtises elle était toute seule elle galère un peu au niveau des livraisons au niveau des stocks je trouve que c'est pas encore trop ça mais là elle a commencé à embaucher du monde donc c'est déjà pas mal il y a du mieux mais c'est vrai que les quantités sont très limitées il faut toujours se battre pour les avoir il faut les acheter le premier jour c'est un peu chiant quoi là comme la Sandra je voulais la commander en même temps que celle-ci et en une seconde tous les stocks étaient partis donc j'ai pas pu la voir donc voilà j'étais un peu d'ail les livraisons sont très très longs vous voyez enfin c'était de la précommande mais bon même si c'est de la précommande c'est très très long avant elle était toute seule donc les délais de livraison étaient toujours repoussés on recevait un mail oui pour une raison de logistique l'envoi des palettes sera repoussé au mois de juin machin machin c'est un peu chiant mais bon faut prendre son mal à patience quand on commande sur leur site là j'ai commandé la nouvelle palette je n'ai aucune information c'est à dire que je sais même pas si c'était une précommande parce que je vois des gens qui la reçoivent et du coup je me demande quand est-ce que je vais la recevoir parce que moi elle n'est même pas expédiée j'aime beaucoup ce packaging franchement trop beau et la color story magnifique vraiment entre la Silent Night et celle-ci celle-ci je suis amoureuse de cette color story les fards ont l'air magnifiques je pense que j'essaierai de vous faire des swatchs vraiment pour bien voir les reflets parce qu'il y a des fards du haut chrome magnifiques donc voilà sur le petit miroir on a une petite protection que je vais retirer hop donc voilà donc on va commencer sans plus tarder et à l'autre ça se déplanerait c'est une petite petite enfance je sais c'est que je peux à l'autre ça c'est Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas quoi faire parce que franchement toutes les teintes me plaisent et malheureusement je ne pourrais pas tout mettre. Je pense qu'on va peut-être partir sur un petit smoky avec le noir là. J'ai l'impression que c'est rangé par quad vous savez. Là aussi ça peut être pas mal. Je prends la teinte shadow, la teinte noire. Je vais déjà mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière. Je pense que je vais mettre sur la paupière mobile. Allez hop. On fait une base de noir du coup. Il est très pigmenté franchement. Donc voilà. Je vais juste venir avec le pinceau, je vais retirer l'excédent du fard et je vais venir estomper du coup le fard noir. Là je vais prendre un tout petit pinceau estompeur. Je vais prendre la teinte gloom pour du coup venir estomper le noir. Et avec un grand pinceau du coup on va utiliser la teinte fog pour du coup estomper le tout. Niveau pigmentation il n'y a rien à dire et niveau estompage non plus. Franchement ça s'estompe super bien. Je suis très contente. Donc là c'est good. Je vais mettre du coup sur la paupière mobile la teinte constellation. Constellation pardon. Waouh. Il est canon. Je ne sais pas si vous verrez l'effet duochrome vert magnifique. Oh là là c'est beau. C'est très très beau. En coin interne je vais mettre le Milky Way. Qui m'appelle aussi. Je vais essayer au pinceau voir ce que ça donne. Donc je prends un pinceau plat. C'est un pinceau Pelluise. Je vais voir ce que ça donne, si ça se prélève ou pas. Et du coup je vais venir le mettre dans le coin interne. Et je vais remonter un petit peu sur le noir. Il ressort bleu. Je pensais qu'il était plus rose que bleu. Je ne sais pas si vous le voyez rose ou bleu. C'est trop beau. C'est trop beau mais je ne m'attendais pas à ça. J'aurais dû mettre l'autre rose. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais venir mettre du coup le noir en red scene. Donc la teinte shadow. Et je vais estomper avec le phoque. Donc le jaune moutarde. C'est canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement c'est trop beau. En muqueuse je vais mettre chez Colourpop. Le step back. Donc la collection NBA. Et Colourpop. J'adore ces crayons. Je pense que vous l'aurez remarqué. En mascara. Je vais mettre le lash freak. De chez Urban Decay. Donc voilà. Je vais faire mon deuxième oeil. Et je reviens juste après. Donc voilà pour le make-up. Avec la palette de Glaminatrix. Donc la Nocturnal. Franchement j'aime trop trop mon make-up. Bon je n'avais pas prévu de mettre du bleu. Je pensais qu'il était plus rose. Je vais vous faire voir. Je ne sais pas si vous le voyez rose ou bleu. Mais pour moi il était plus rose que bleu. Et je ne sais pas. Je trouve qu'il fait fort bleu. Sur la paupière. Donc voilà. J'adore mon make-up. Franchement les fards lumineux. Ils sont lumineux. Incroyables. Ils sont du haut chrome magnifique. Je ne sais pas si j'arriverai à vous faire voir. Mais voilà. Franchement. J'adore cette palette. Je la préfère à la première. La Silent Night. Enfin la première. La seule que j'ai testée. Celle-ci c'est beaucoup plus mon trip au niveau de la color story. Et vraiment j'aime beaucoup cette palette. Ça se travaille super bien. Les fards s'estompent super bien entre eux. Je n'ai pas eu de chute. Je suis très très contente de cette palette. Je ne peux que vous la conseiller. Je ne sais pas. Je crois qu'il va y avoir un autre restock très prochainement. Si ce n'est déjà fait. Donc voilà. Franchement je vous conseille cette palette. Si vous avez l'occasion de la retrouver. Foncez quoi. Franchement elle est géniale. Donc voilà pour ce petit make-up. C'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter. A me dire si vous avez testé l'une des palettes Glaminatrix. Et ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire. J'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner. A activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas. La beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss. Et je vous dis à bientôt.